Coucou, vous êtes encore là, j'ai bien, j'ai l'être courageuse. Et là, qu'est-ce que tu fais Ludo ? Je les préviens en mettant un peu de fumée, pour empêcher l'emballement de réactions qui poussent à piquer en groupe. La fumée les empêche de communiquer. Voilà, c'est juste un support, pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui monte, et de manière à... Tu veux la protection, elle est là. Bon, écoute, elles sont là plutôt calmes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de prise là ? Là, il pleut dedans, donc pour elles, c'est l'horreur. Voilà, on est là. Ah bah, les fourmis se sont installés dessous. Voilà, les autres fourmis, là, t'es joyeux. Elle a brûlé au sec. Elle a fait un vol de clavier, hein ? Vous voyez que les abeilles, elles reviennent là où la ruche était. Ouais. Elles ne sont pas à la ruche, elles reviennent là où elles étaient, à cause de la mémoire qu'elles ont. C'est pour ça que si on déplace la ruche de plus d'un mètre, elles sont perdues. Ok. Elles ont du mal à retrouver la ruche. Donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver un endroit pour la mettre le moins loin possible, pour qu'elle la retrouve le plus rapidement possible. Ok. Et puis après, si on veut la déplacer de plus d'un mètre, il va falloir la décaler à plus de 7 km, parce qu'elles ont la mémoire de 3 km aux alentours. Et donc, si on les met dans un endroit où quand elles vont faire leur nouveau vol d'orientation pour refaire leur carte, elles retrouvent des droits qu'elles connaissent, elles vont revenir au point de départ. Ok. Donc, si je les déplace à 2 km, par exemple, les butineuses vont les butiner et vont revenir ici. Il n'y a plus de ruche. Donc, pour éviter ça, on les déplace à plus de 7 km, même si elles vont faire des tours partout et elles n'auront aucun point en commun, elles vont rester là où elles sont. Et on dit qu'au bout de 48 heures, elles ont perdu la mémoire. J'ai vu en pratique que même au bout de 3 jours, elles revenent au point de départ. Donc, pour moi, le plus sage, c'est d'attendre 3 semaines, que toutes les vieilles abeilles soient mortes et que les jeunes abeilles n'aient que la mémoire du lieu là-bas. Là, on va mettre la ruche et puis ensuite, on va pouvoir la ramener à 50 mètres de là, là où Joe veut la mettre, au soleil, mieux. Voilà. Un petit peu le chantier des semaines à venir. Donc là, on va faire un tour de passe-passe, on va mettre les cadres au fur et à mesure dans cette caisse-là provisoirement. Le temps de l'ancienne, c'est l'eau qui a fait qu'elle est partie en sucette. Tout le miel a été bouffé par les abeilles et remis dedans sûrement, par les fourmis aussi peut-être, mais en tout cas, là, ce n'est plus un espace à vivre. Elles ne peuvent pas garder la chaleur dans un espace ouvert comme ça. Donc, pourquoi les abeilles vont chercher du nectar qu'elles transforment en miel ? C'est de l'énergie solaire, en fait, le nectar, le sucre dans le nectar, c'est les abeilles qui ont fait ça avec la photosynthèse. Donc, le miel, c'est une batterie solaire, c'est le stockage de l'énergie solaire. Et ce miel va servir pour 10% à voler, à faire de la nourriture pour les jeunes abeilles, la bouille larvaire, aux butineuses à manger pour avoir l'énergie pour voler, à avoir l'énergie pour faire de la gelée royale, pour nourrir les jeunes larves et la reine, à faire de la cire en mangeant beaucoup de miel et un peu de pollen, à faire toutes les taches. Tout ça, c'est 10% de l'utilisation du miel. 90%, c'est pour réguler le microclimat de la ruche. Les larves sont à 35 degrés quoi qu'il arrive. Donc, soit elles chauffent quand c'est trop froid, soit elles refroidissent quand c'est trop chaud. Mais le gros du miel sert à la thermorégulation. Voilà. Donc là, je fais un transfert des cadres. Je les mets dans le même ordre de manière à ce qu'elles ne soient pas perdues. Et comme ça, on va pouvoir retaper la caisse qui est un peu déglinguée par la chute. Et ensuite, on va remettre… Donc, vous voyez qu'on fait des mouvements doux, qu'on n'en écrase pas, elles ne se sentent pas en danger. Et si on ne met pas… Voilà. Là, voilà le couvain. Si on ne les met pas sous la pluie, tout va bien. Après, si on les met sous la pluie, c'est un gros stress pour les larves. Alors voilà. Ça, c'est le miel pas operculé. Là, c'est le miel operculé. Là, c'est le couvain fermé. Et là, c'est le couvain ouvert. Vous voyez, on voit les petits esticots. Je ne sais pas si tu vois là, Kelly. On voit les petits esticots au fond des alvéoles. Ce n'est pas toujours évident. On va pousser un peu les fiffis là, par là. Et il y a du pollen autour. Voilà un cadre de couvain fermé. Donc là, c'est les larves qui ont plus de 9 jours et moins de 21 jours. Donc la colonie est bien vivante. Il y a sûrement une reine qui continue à pondre. Elle n'est pas morte dans l'accident. Donc ça, c'est cool. Et du coup, on va leur refaire un cocon facile à protéger de la pluie, facile à chauffer, à refroidir. Et comme ça, elles ne vont pas perdre toute leur énergie à lutter contre les éléments parce que là, elles sont exposées et en danger. OK. Voilà. Ça, c'est le left casseur pour faire levier. Donc voilà, j'ai aussi malgré tout décollé. Il y a deux rayons collés ensemble avec un troisième rayon entre les deux. Donc là, c'est un peu chiant à manipuler parce qu'on risque d'en écraser. Et c'est quand on en écrasse qu'il y a plus de chances qu'elle s'appuie. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a moins de... Il se passe moins de choses déjà là. C'est plus exposé. C'est plus à l'appui. Ah ouais ? Le fait que ce soit noir, c'est parce qu'il y a une pluie ? C'est la vieille cire. Ah OK. Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on voit maman ? Alors maman, il peut qu'elle soit cachée dedans aussi. Ah, là, voilà la maman. Ah ouais ? Voilà, là, là. Elle se passe dessous là, vous voyez son nom au ventre. Ah ouais ! Vous voyez son nom au ventre, par rapport aux ouvrières. Ah oui ! Voilà la maman. Oui, oui, oui. Donc elle, c'est elle qui pond toutes ses filles-filles. Et il y a quelques garçons, mais il n'y a pas de garçons en ce moment. Il n'y a que des filles, vous voyez ? Donc là, elle inspecte tous les avéoles. Quand c'est vide, elle met son cul, elle pond. Elle pond 1500 à 2000 euros par jour. Et bien sûr, les autres sont amoureuses de leur mère. Elles sont quand même perturbées par la visite. Donc là, je ne vais pas faire tout ce qu'il faut pour décoller les rayons, parce que je n'ai pas envie de mettre la maman en péril. Si je l'écrase, elles sont coincées. Donc on manipule le moins possible, là, ce cadre, cet ensemble de cadres. Et bien là, maintenant, on sait qu'il n'y a pas la mer, donc on a moins de chance de l'écraser. Donc on est content. On peut y aller un peu plus franco. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a du nectar. Ce qui brille dans le fond, c'est le nectar. Il y a un petit peu de couvain en bas, mais il n'y a plus de couvain partout ailleurs parce que la colonie a bien régressé depuis qu'elle est tombée, parce qu'elle est sous la pluie aussi. OK ? Si je vois des mâles, je vous les montre, mais là, pour l'instant, je n'en vois pas. Donc il reste un petit peu de couvain. Tu les reconnais comment, les mâles ? Ils ont des gros yeux. Oui, ils ont des gros yeux immenses. Mais je vous montrerai s'il y en a, mais là, pour l'instant... Retournez-y. Donc là, c'est le nectar. À côté de l'abeille, c'est de l'arrivée ? Oui, non. Regarde, on peut même leur faire un pic à l'un. Un picou ! Bonjour ! Bonjour les filles-filles ! Mais non, l'homme qui caresse ses abeilles ! Bonjour, bonjour ! Il faut en rire ? Ben non ! Quand c'est fait avec amour, il n'y a pas de raison, elles ne se sont pas agressées. Hein ? Voilà, on les caresse, on leur tape sur les fesses. Titi, 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 titi ! Je ne pique mal pas ! Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, ça, ben je vais... Donc voilà le miel fermé, au perculé, couvert d'une couche de cire. Ça veut dire quoi, qu'on ne peut pas le prendre ? Ça veut dire qu'on pourrait le prendre si elle était en état de... Mais là, on va lui laisser ses réserves précieuses, on en a besoin. Et voilà, quand on récolte un cadre, on récolte un cadre quand il est couvert, quand il est entièrement bouché. Avec un couteau, on enlève la petite couche de surface. Et avec une centrifugeuse, on extrait le miel. Avec le quoi ? Une centrifugeuse. Hum, c'est doux. Hum, c'est bon, hein ? Voilà. Bon, ça va sécher. En tout cas, il vaut mieux refermer. Donc voilà, hop, je les chasse pour ne pas les écraser. Voilà. Et comment ils sont pour rentrer ? Là. Ah, en bas. Voilà. Ça y est, il y en a une qui a trouvé le chemin. Voilà. Et puis après, vous allez voir qu'il y en a qui vont se mettre sur la planche d'envol, en levant le cul, et en ouvrant le dernier segment de leur abdomen. Ah, comme elles font là sur le côté-là, là. Tiens, va voir Kelly, là. Là, on dit qu'elles battent leur appel, là. Tu vois là, elles ont tout le cul en l'air, bien accroché sur leurs pattes. Elles ventilent comme des petits ventilateurs. Et le bout de leur abdomen est ouvert. On voit une petite blanche. Ouais. Tu vois, petite blanche ? Tu vois ? Donc là, elles le font là, parce que c'est à où il y a la ruche. Elles ne peuvent pas rentrer. Mais maintenant, l'odeur va se concentrer là, et elles vont se mettre là, et elles vont mettre leur appel là, et elles vont guider les autres pour retrouver la ruche, là. Poussez-vous les filles, que je ne vous décroche pas. Incroyable, hein ? Ouais. Là, on est bien. Là, on a refait quelque chose de fermé, protégé de la pluie, où elles sont toutes regroupées au chaud. Elles peuvent, de nouveau, bien s'occuper de leur bébé, ne pas perdre beaucoup d'énergie à lutter contre les événements, le froid, l'humidité, et vont pouvoir reconquérir la ruche, se repeupler, au lieu de dépenser toute leur énergie à lutter contre le froid et l'humidité. Par contre, c'est humide, non, le toit ? C'est super humide. C'est pour ça que Joe voulait déplacer la ruche au soleil, un peu plus haut. Il m'avait contacté il y a 2-3 mois pour ça, là. On a pris l'occasion de le faire et ils sont partis en vacances. Et puis là, c'est l'occasion. Bien pour moi ? Ouais, bah ouais, ouais. Là, malheureusement, c'est d'être comme ça dans l'immédiat. Un poignet très blanc, ça fait de le cocotier. Ah ouais ? Mission accomplie grâce à... Ludo ! J'adore ! C'est plaisant, hein ? Ah oui ! Ouais ! Pas de mouvement brusque ! Ouais, ça me fait un peu... Tu vas mollo et puis tu touches. Tout simplement, tu caresses le ventre. Le petit thorax. Le petit thorax. C'est vrai, hein ? Alors, émotion ? Oui, ça fait plaisir, je n'avais jamais fait ça. Ah ouais ? Ah ouais, on les voit avec des polénopathes, là. Polénopathes et puis qui battent le rappel. Est-ce que vous voyez qu'elles battent le rappel ? Oui, 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 elles battent super fort comme ça. Elles ont l'abdomen ouvert au bout. Là, elles sont bien campées sur leurs pattes. Et elles font ventilateur pour évacuer l'odeur qu'elles font par la petite glande blanche qui est au bout de leur abdomen. Et comme ça, elles font un flux d'odeurs, de phéromones, de comportements. Donc d'hormones de comportement, les phéromones, qui permettent de guider les fifis qui sont là-bas, qui reviennent là où la ruche était tombée et donc qui ont la mémoire des lieux très précises. Ce qui fait que si la ruche est dépassée plus d'un mètre, là elle est à peu près un mètre, elles sont un peu perdues. Donc pour les guider, celles-ci vont à l'entrée et mettent un panneau indicateur olfactif. Regardez, on est là. Et les autres, à force de voler, elles vont passer dans ce flux d'odeurs. Ah ! Elles vont retrouver l'entrée. Et elles vont se recaler, elles vont recaler leurs positions, leurs repères spatiaux. Et donc effectivement, là on voit que ce sont les butineuses qui reviennent, qui guident les autres, parce qu'elles ont du pollen aux pattes. Et un pollen si blanc, il se peut fort que ce soit du pollen de cocotier. Donc vous voyez que chaque peau de pollen a une seule couleur, parce qu'à un moment donné, elles butinent un seul type de fleur dans leur journée de butinage. Et si vous mettez votre main, vous sentez le corps en l'air. Le pollen plein les pattes. C'est joli, hein ? Wow ! Belle expérience ! C'est joli.